11 avril 2011, Laurent Gbagbo est arrêté dans les décombres du Palais présidentiel sous les bombes françaises de l'Opération Licorne, dotée d'un mandat onusien. Laurent Gbagbo, du procès Marathon et l'acquittement après une décennie de procédures. Transférés à la haie, le 30 novembre 2011, Gbagbo Laurent comparaîtrait cinq jours plus tard pour la première fois devant la juge argentine Sylvia Fernandez de Gurmandie, présidente de la chambre préliminaire et le procureur Luis Moreno Ocampo, puis sa remplaçante Fatou Ben Souda ont été appelés à étoffer leur dossier contenant les charges contre l'ex-président ivoirien. Les dites charges seront finalement confirmées pour que s'ouvre un procès en bonne et due forme devant la chambre de première instance de la cour de la haie. Entre temps, Charles Blingoudet qui venait d'être interpellé au Guyana, rejoint son mentor Laurent Gbagbo dans le pénitencier de Schöningen. Commence ainsi un procès conjoint de l'ancien président ivoirien et du ministre de la jeunesse de son dernier gouvernement. La procureure gambienne, Fatou Ben Souda, fera alors passer à la barre 82 témoins à charge. Mais c'était visiblement peine perdue, car le 15 janvier 2019, Culnotin Fusser, le juge président de la chambre de première instance, annonce l'acquittement des deux Ivoiriens au motif que, l'accusation, n'a pas fait la preuve de la culpabilité des accusés, et que, par conséquent, la chambre décidait de la libération immédiate de Gbagbo et Blingoudet. Ils n'auront cependant pas le temps de jubiler qu'un appel du bureau du procureur viendra transformer cette décision en liberté sous condition. Contrairement à Charles Blingoudet qui est resté dans un hôtel de la haie, à la charge de la CPI, Gbagbo Laurent a rejoint sa seconde épouse Nadiana Bamba, plus connue sous le nom de Nadie Bamba, à Bruxelles. L'appel interjeté par Ben Souda contre cette décision prononcée en première instance se révélera finalement comme un pétard mouillé, quand, le 31 mars 2021, chez les Boéosugies, le juge président de la chambre d'appel de la CPI, annonce l'acquittement définitif de ceux qui étaient accusés d'avoir concocté un plan commun pour se maintenir au pouvoir, plan ayant entraîné la commission de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Laurent Gbagbo, le retour au pays après une décennie d'exil désormais libéré de toutes les charges qui pesaient contre lui, Laurent Gbagbo n'avait qu'une seule ambition, rentrer en Côte d'Ivoire pour prendre une part active à la réconciliation nationale. En possession de ses passeports ordinaires et diplomatiques, l'ancien chef d'État penait cependant à trouver le chemin du retour. D'autant plus que les discussions et autres tractations entre ses émissaires et les autorités ivoiriennes butaient sur quelques points d'échoppement. Et pourtant, Alassane Ouattara avait déclaré que Gbagbo Laurent et Charles Blégoudet peuvent rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitent. LG, comme l'appelle ce partisan, pourrait d'ailleurs bénéficier de ses rentes viagères découlant de son statut d'ancien chef d'État. Là d'attendre, le camp Gbagbo fixe unilatéralement le 17 juin 2021 comme date de retour en Côte d'Ivoire de l'ancien président ivoirien. En dépit de voix discordantes de certains membres du gouvernement ivoirien, et surtout des manifestations d'un collectif des victimes de Côte d'Ivoire, GFC, sous la houlette d'Issia Kadhiabi, Laurent Gbagbo reviendra effectivement au pays au bras de sa seconde épouse Nadie Bamba.